Bonjour et bienvenue sur Prominaré pour un nouveau top vente dans la catégorie BD, uniquement les enchères réalisées durant la semaine dernière. En dixième position, nous avons un Comics Strange de mars 1970, Stanley, un petit format, vendu par le vendeur particulier Edoardo41, qui possède 465 évaluations toutes positives. Il y a eu une seule enchère à 159 euros. Le comics est mentionné dans un état correct, mais il me semble que l'état est très 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 correct. Livre présentant des marques d'usure apparentes, la couverture peut être légèrement endommagée, mais son intégrité est intacte. En neuvième position, toujours Strange, mais cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un fac similé, mais bien d'une édition originale, toujours de 1970, vendu par le vendeur particulier Epa7, qui possède 45 évaluations toutes positives. Il y a eu une seule enchère à 200 euros, les super-héros de Stan Lee. En neuvième position. En huitième position, nous avons ici une intégrale de Boyce, les tomes 1 à 19, plus le titre Cher Becky, dans un état comme neuf, vendu par le vendeur particulier Domichard 4298. Aucune évaluation. Alors, est-ce que... Et c'est le premier objet vendu par ce vendeur. Une très belle première vente à 220 euros. Il n'y a eu qu'une seule enchère. L'enchère a duré tout de même pendant 7 jours. En septième position, une très belle dédicace dans les 7 vies de l'épervier de Juillard, qui vient de décéder. J'imagine que si vous êtes fan de bandes dessinées, vous connaissez cet auteur et vous avez appris qu'il est décédé il n'y a pas longtemps. Et une de ces bandes dessinées se retrouve ici, dans notre top 10, dans la catégorie enchère, en septième position. Il s'agit du tome 1 de la troisième époque, 15 ans après. La BD a été vendue par un vendeur particulier, qui possède 104 évaluations positives. Pas encore de vendeur pro. Dans ce top, on a déjà fait 3 bandes dessinées, et pas encore de vendeur professionnel, que des vendeurs particuliers. Elle a été vendue pour 220 euros. Et cet objet, vous le voyez, est recherché, car il y a eu 43 personnes qui ont suivi cette vente. Il y a eu 25 enchères, on va aller voir ça. 6 enchérisseurs. Et l'enchère a duré 7 jours. Le prix de départ était plus que correct. 40 euros le 27 juillet. On a atteint les 100 euros, 130 euros même, le 2 août, 150, toujours le 2 août. Le 3 août, nous sommes montés jusqu'à 200 euros, pour finalement aller chercher les 222 euros, en fin de journée. La BD est en première édition, et elle ne possède aucun défaut, l'état étant parfait. En 6ème position, on retrouve Tintin, qui n'avait pas encore fait son entrée dans ce top. Tintin au Congo, une rare édition originale noir et blanc, en mauvais état, mais complet. Vendu par le vendeur particulier, Doudou 55, qui possède 400 évaluations, dont presque 98% d'évaluations positives. La BD est partie pour 257 euros, il y a eu 39 enchères, et comme vous vous en doutez, cet objet est recherché, car 27 personnes ont suivi la vente. Il y a eu donc 39 enchères, 8 enchérisseurs, une rétractation, et la durée était de 5 jours, une durée assez courte. Un prix de départ, comme on les aime, à 1 euro, le 24 juillet. Le 25 juillet, évidemment, on a atteint les 100 euros. 150 euros, le 25 juillet toujours. Le 29 juillet, on a atteint les 200 euros. Le 29 juillet, à 19h45, on a atteint les 217 euros, pour finalement, aller chercher les 257 euros, quelques secondes plus tard, le 29 juillet toujours. En 5ème position, à nouveau une dédicace dans le cycle du feu, la BD au col intégral, une édition originale dédicacée par Hub ou Hub, je ne sais pas si on dit Hub ou Hub, je vous laisse me corriger en commentaire. Vendue par le vendeur particulier à nouveau, Voyageur 87, qui possède 242 évaluations, toutes positives. La BD est partie pour 285 euros, il n'y a eu qu'une seule enchère. Très jolie dédicace, pleine page. Un personnage en pied. La dédicace a été réalisée en 2016, et elle est nominative. On voit un nom ici pour Alexis. En 4ème position, Astérix Gladiateur, une édition originale pilote de 1965, dépôt légal, troisième trimestre 1964. Les vendeurs professionnels qui se sont fait attendre cette semaine, car le premier apparaît seulement maintenant, en 4ème position, Tiago 42, avec 376 évaluations positives. Une seule enchère à 299 euros, et plusieurs personnes ont consulté cet objet. Cette personne l'ont ajouté à leur objet suivi. Une magnifique édition originale, en très très bon état. En 3ème position, un lot de 28 BD, Tintin, une collection complète. Il y a bien l'Alphare, il y a Tintin, je pense que ça c'est Tintin, et les oranges bleus, mais on ne voit pas bien. Tintin et le lac au requin. Tintin et la toison d'or, c'est la BD concernant le film, et une autre BD jouons avec Tintin. 300 euros, 23 enchères, vendues par le vendeur particulier clin d'œil 4712, qui possède 396 évaluations, avec presque 97% d'évaluations positives. Très bon état général, certaines sont neuves. 5 personnes ont ajouté ce lot à leur objet suivi. 23 enchères, donc 4 enchérisseurs, 0 rétractation, une durée de 10 jours. Le prix de départ était de 30 euros, le 22 juillet. On a atteint les 100 euros, le 23 juillet. Le 24 juillet, on est monté jusqu'à 300 euros, pour ce joli lot de Tintin, 28 BD, collection complète. En deuxième position, magnifique dédicace, dans le Black Sad tome 4, une édition originale, dédicace de Juanjo Guarnido, une dédicace apparemment réalisée en 2011 à Angoulême, vendue par un vendeur particulier, Moonraker 51-52, avec 728 évaluations positives. On voit qu'il y a également un grand texte libris, un marque-page, et un poster, ce qui ne gâche rien. Notez, première édition, la BD est partie à 358,50 euros, il y a eu 32 enchères, et cet objet est recherché, vous vous en doutez, 47 personnes ont suivi la vente, 9 enchérisseurs, et la durée était de 7 jours. Un prix de départ le 24 juillet à 40 euros, on a atteint les 100 euros le 25 juillet. Le 28 juillet à 23 heures, on a été chercher les 200 euros, et le 31, on est passé de 290 euros à 20h29, à 358,50 euros, toujours à 20h29, une seconde après. On peut voir que ça a bataillé ferme ici, dans les toutes dernières minutes, pour cette magnifique dédicace, dans le Black Sad tome 4. En première position, une dédicace d'Hergé, pour Jean-Pierre, à nouveau un vendeur particulier, Jimmy84 Tarot, qui possède 687 évaluations, toutes positives. Vous aurez noté qu'il n'y a eu qu'un seul vendeur professionnel, dans ce top 10. La BD est partie pour 582 euros, il y a eu 32 enchères. Cet objet est évidemment recherché, car 54 personnes ont suivi la vente. La BD est mentionnée comme étant en bon état, et le vendeur précise que Tintin est présent sans Milou. Est-ce que Hergé avait l'habitude, est-ce que Hergé avait l'habitude de dessiner chaque fois Tintin et Milou ? Je sais qu'il y a quelque chose à voir avec la cravate, je pense que quand il y a une cravate dans la dédicace, il s'agit d'une dédicace des années 40, je pense. Et ici, on voit que Milou n'est pas présent. Je ne sais pas si cela fait référence à une période particulière. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à nous renseigner en commentaire, je pense que tout le monde sera intéressé d'avoir la réponse. 32 enchères, 15 enchérisseurs, une durée de 7 jours, un prix de départ à 1 euro le 28 juillet, 100 euros le 29 juillet, 250 euros le 2 août, 500 euros toujours le 2 août, pour finalement culminer à 582 euros. Pour cette très belle dédicace d'Hergé dans le Temple du Soleil. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt pour un nouveau top, que ce soit dans la catégorie livres, dans la catégorie BD enchères, ou bien dans la catégorie affiches anciennes, car je pense peut-être lancer une version affiches anciennes, car il y a pas mal de mouvements dans ce domaine-là également et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. On va voir, restez connectés et n'hésitez pas à consulter la boutique eBay Prominaré. A bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501